bonjour à tous alors comme d'habitude j'espère que vous êtes tous en pleine forme je suis antonio alors après avoir échangé autour de l'indice d'illumination ou de luminance vidéo précédente déjà en ligne je vous propose de continuer notre balade mais cette fois ci nous allons échanger autour de la correction d'exposition c'est parti maintenant qu'on a bien intégré cette notion de quantité lumière identifié à travers l'indice d'illumination ou de luminance je vous propose maintenant de découvrir les différents paramètres sur lesquels on peut intervenir pour ajuster cette correction d'exposition on va donc pouvoir directement à la prise de vue intervenir sur certains paramètres techniques de nos boîtiers pour ajuster notre temps d'exposition et on peut donc choisir si on veut sur ou sous-exposer notre prise de vue on a donc la possibilité de travailler directement sur le triangle d'exposition en modifiant les paramètres comme l'ouverture du diaphragme ou en modifiant volontairement la vitesse d'obturation ou bien sûr en ajustant la sensibilité iso notre capteur on va donc travailler uniquement sur le triangle d'exposition pour sur ou sous-exposer notre prise de vue on peut donc dans un premier temps pour ajuster notre correction d'exposition travailler sur l'ouverture du diaphragme pour augmenter ou réduire la quantité de lumière qui va passer par le bloc optique et impacter notre capteur alors bien sûr je ne peux pas me permettre encore une fois de développer autour des règles de gestion d'optique liées à l'ouverture du diaphragme et aux indices d'ouverture de l'iris puisque ce thème est très largement développé expliqué dans ma formation prise de vue disponible dans mon catalogue on a donc une échelle d'ouverture du diaphragme qui commence pour les optiques à très grosse ouverture à f1.2 et qui monte jusqu'à f32 pour les téléobjectifs voire même au-delà pour schématiser plus votre indice d'ouverture du diaphragme est petit plus votre iris est ouverte vous avez donc plus de quantité de lumière traversant le bloc optique et plus votre indice d'ouverture du diaphragme est grand plus votre iris est fermé donc moins de quantité de lumière passera par le bloc optique on va donc pouvoir grâce à l'ajustement de l'ouverture du diaphragme intervenir sur la quantité de lumière et ainsi décider de sous ou de surexposer notre prise de vue mais par contre et c'est très important de noter qu'en jouant sur l'ouverture du diaphragme on va bien sûr impacter directement la quantité de lumière rentrant dans le bloc optique c'est logique mais on va aussi impacter la profondeur de champ de notre composition ce qui peut être dans certaines situations problématique et c'est pour cette très bonne raison que l'intervention directe sur le paramétrage forcé de l'ouverture du diaphragme directement la prise de vue dans une démarche de collection d'exposition pour avoir une image sur ou sous aix cette intervention est pour moi une intervention à risque car elle va impacter directement la qualité de notre profondeur de champ et donc très logiquement la qualité de notre composition à noter car c'est très important si j'ouvre mon diaphragme correspondant donc à une ouverture du diaphragme selon l'échelle à l'écran ou si je le ferme cela veut dire que je veux doubler ou diviser ma quantité de lumière pour doubler ou diviser cette quantité de lumière rentrant par le bloc optique donc pour appliquer une correction d'exposition de plus un stop ou moins stop il faut que j'ouvre mon diaphragme de trois valeurs d'ouverture correspondant à une ouverture de diaphragme par exemple si je suis à F5.6 d'ouverture de diaphragme si je veux appliquer une correction d'exposition de plus un stop je vais passer à F4.0 soit trois valeurs d'ouverture de diaphragme de différence et donc la quantité de lumière est multipliée par deux car le diamètre de l'iriste de mon diaphragme est deux fois plus ouvert j'ai donc très logiquement appliqué une surexposition de ma prise de vue correspondant à plus un stop si maintenant je décide d'appliquer une correction d'exposition de moins un stop je vais donc passer à F8 soit trois valeurs d'ouverture de diaphragme de différence et donc la quantité de lumière est divisée par deux car le diamètre de l'iriste de mon diaphragme est divisé par deux il est deux fois plus petit je vais donc sous-exposer mon image on peut donc très facilement travailler sur la correction d'exposition en travaillant directement sur le paramétrage de l'ouverture du diaphragme directement sur mon boîtier si je décide de surexposer ma prise de vue de plus un stop je vais donc passer d'une ouverture du diaphragme de F5.6 à F4 si je décide de surexposer ma prise de vue cette fois-ci de plus deux stops je vais passer à F2.8 de plus trois stops je vais passer à F2 à chaque fois que j'ouvre mon diaphragme de trois indices d'ouverture du diaphragme je multiplie la quantité de lumière par deux à contrario si je décide de paramétrer une correction d'exposition de moins un stop directement à la prise de vue je vais fermer ma valeur de diaphragme de trois valeurs d'ouverture pour passer d'une ouverture de base de F5.6 à F8 donc moins un stop car j'ai deux fois moins de quantité de lumière qui passe par l'iris de mon diaphragme si je passe à F11 je vais diviser cette quantité de lumière de base par 4 donc deux stops de sous-exposition donc moins deux stops si je passe à F16 je vais diviser cette quantité de lumière de base par 8 je vais donc sous-exposer mon image de moins trois stops pour conclure sur cette partie concernant l'ouverture du diaphragme la règle est assez simple à chaque fois que j'ouvre l'iris de mon diaphragme de trois valeurs d'ouverture de diaphragme je double la quantité de lumière et à chaque fois que je ferme cette iris donc l'iris de mon diaphragme de trois valeurs d'ouverture je divise la quantité de lumière passant par le bloc optique par deux avant de continuer autour de la correction d'exposition et comment paramétrer cette correction grâce au triangle d'exposition j'aimerais qu'on regarde plus précisément l'indicateur d'exposition présent sur tous nos boîtiers nous avons donc l'indicateur 0 qui correspond à la mesure donc de la cellule incorporée dans tous les boîtiers photo qui a pour rôle de mesurer donc la quantité de lumière passant par le bloc optique et ensuite nous avons les indicateurs de plus 1, plus 2, plus 3 stops et à l'opposé nous avons les indicateurs moins 1, moins 2 et moins 3 stops mais vous remarquerez aussi qu'entre chaque indicateur d'indice d'illumination on a à la présence de petits indicateurs identifiés par les petits carrés et ces petits carrés correspondent exactement aux ouvertures du diaphragme intermédiaire on le sait maintenant à chaque fois que j'ouvre mon diaphragme ou que je ferme mon diaphragme de trois indices d'ouverture je double ou je divise la quantité de lumière par deux par contre si j'ouvre mon diaphragme d'un indice de valeur d'ouverture passé par exemple de f5.6 à f5.0 ou si je ferme mon diaphragme d'un indice de valeur d'ouverture passé par exemple de f5.6 à 6.3 je vais sur ou sous-exposer ma prise de vue d'un indice d'illumination cette fois-ci correspondant à un tiers de stop donc plus ou moins un tiers de stop ce sont donc des valeurs intermédiaires d'ouverture du diaphragme qui nous permettent d'ajuster très précisément une certaine quantité de lumière dans le cas où on n'a pas forcément besoin dans notre démarche créative de travailler sur des indices d'illumination donc correspondant à des stops complets donc plus un stop ou moins un stop là on va pouvoir travailler sur des indices d'illumination correspondant à un tiers de stop voilà nous venons découvrir ensemble la première partie sur le thème correction d'exposition en travaillant comme on l'a pu le voir ensemble uniquement sur l'ouverture de notre diaphragme je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite toujours sur le thème correction d'exposition mais cette fois-ci nous travaillerons sur la sensibilité de notre capteur et bien sûr aussi sur la vitesse d'obturation pour info cet extrait fait partie de ma formation bracketing d'exposition et mixage blending toujours disponible sur mon site www.j'adore-la-photo.com alors bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer l'alerte et donc je vous dis à très bientôt bye bye